salut à toutes et à toutes aujourd'hui vidéo réaction donc pas sur une mais sur deux teasers officiels donc je vais faire sur des vidéos ce que d'habitude je fais sur des images donc je vais commencer par faire le premier teaser officiel donc cette vidéo parlera du teaser officiel le seigneur les anneaux et les anneaux de pouvoir qui est sorti le 14 juillet 2022 par prime vidéo et la prochaine vidéo je parlerai bien sûr du seigneur les anneaux et les anneaux de pouvoir donc la barre d'annonce officielle qu'on a eu au comic coin 2022 donc de san diego le 22 juillet 2022 qui dure un peu plus longtemps parce que c'est une vraie bande d'annonce donc voilà je vais commencer bien sûr par faire la description à chaque fois que je m'arrêterai par rapport à un passage important de la vidéo donc je ferai comme pour une image donc je ferai la description en donnant mon avis et mes théories donc on va commencer bien sûr donc voilà avant je vais aller quelque chose donc voilà on va commencer donc on commence la vidéo il y aura pas de saut parce que tous les droits d'auteur donc voilà là on retrouve la même image que j'avais fait par rapport à la vidéo des numénie doréen on voit bien sûr armé nélos la capitale numénie doréenne donc la capitale de numénie doré avec bien sûr ici l'atour d'observation avec tard myrièle et galadriel qu'on verra dans une autre vidéo pour expliquer qu'il va se passer un un important événement là bien sûr nous retrouvons sur le palais d'armé nélos sur le palais des reines et des rois numénie doréens donc les rois de luménor dans les visages bien sûr donc les statuts des visages des rois numénie doréens ou des héros là un bateau bien sûr avec les voiles qui ressemble à la couronne des lézards donc d'arragorn qui va pour armé nélos avec bien sûr albron de galadriel plus d'isildur ça se trouve c'est le même bateau donc voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça je vais mettre en plus en écran voilà donc je vais sur l'avancée un petit peu donc là on retrouve bien sûr galadriel avec ses très jolies de yeux bleus bien sûr en train de regarder quelque chose on va voir maintenant ce qu'elle va aller voir donc bien sûr c'est galadriel ici qui bien sûr à valinor en train de voir valmar et les deux arbres bien sûr tel périod le blanc et l'auréline le blanc et tel périod le doré donc bien sûr les deux arbres blanc et doré de valinor qui représentaient la lumière sur le monde darda donc voilà nous avons valmar mais sur la cité des valards la plus grande cité et la capitale de valinor donc sur amann le continent donc là bien sûr dans les deux arbres bien sûr comme j'expliquais pendant l'âge des arbres qui ont été créés par les valards pour pouvoir représenter la lumière sur le monde darda donc sur le monde de amann et le monde la terre du mieux donc les deux continents ensuite si on continue par rapport à bon ça c'est pas important là on a quelque chose d'important on a bien sûr un groupe d'elfes qui vont vers le nord donc après la frontière de lindon qui vont être envoyés en mission avec galadriel et un groupe de d'elfes pour aller faire du repérage et du traçage donc pour aller récupérer peut-être quelque chose d'important ou peut-être pour aller voir qu'est ce qui se passe au nord par rapport aux mâles qui commencent à se sentir donc au nord au four hochel au four road well donc dans les montagnes dans différents endroits donc ça peut être dans les montagnes ça peut être dans des grottes ça peut être dans des cavernes ça peut être dans tout et n'importe quoi se trouve au four hochel au four road well dans cette zone là donc au nord de la terre du milieu il peut avoir des mines de naines il peut avoir des cavernes de trolls on sait parce qu'il peut vraiment en avoir on ne sait pas trop de choses par rapport aux écrits de tolkien on sait par exemple qu'il y a quand même un peuple qui s'appelle des lozotes au troisième âge ce sont des on va dire c'est des inouïs qui vivent de la chasse et de la pêche donc ce sont des gens qui vivent en autarcie avec en nomade donc en autarcie dans ce monde là donc eux y vont pour aller voir quelque chose d'important qu'on verra dans cette vidéo ou dans l'autre donc il y aura des choses importants à dire par rapport à la quête de gadriel qui s'en va au nord donc là on voit un groupe de d'elles qui s'envoient bien sûr à travers les plaines donc du nord donc ça peut être dans les riador ça peut être résumé en ligne non on sait pas où c'est on verra bien dans la vie dans les dans les épisodes de la série pour savoir qu'est ce qui se passera donc cette demande annonce bien sûr pour expliquer grosso modo ça se passera bien sûr on a les quelques épisodes peut-être durant la première saison de la série donc voilà donc là il ya un groupe bien sûr ils sont à peu près une vingtaine on va dire donc voilà ensuite si on continue bien sûr ici on voit bien ils sont moins nombreux donc peut-être qu'il s'est passé des choses ils sont fait attaquer en embuscade par des orques on peut se faire attaquer partout et n'importe quoi ça peut être des orques des trolls ça peut être aussi il a qui sont peut-être retourné le chemin donc ils ont peut-être décidé de rentrer au lindon parce qu'ils ont dit ça sert à rien de suivre parce que bon on a peut-être fait un serment mais peut-être que ça ne sert à rien parce qu'au final on y va il ya peut-être un piège on ne sait pas donc là ça se voit qu'ils sont un peu moins nombreux donc peut-être une action partie le texte qu'ils ont fui on ne sait pas donc là mais sur ici il y a l'adriel donc là ils sont mis sur dans le fort rochelle dans le fort roadway on continue un petit peu là bien sûr il y en a qui s'en bas là nous avons bien sûr quand j'expliquais la capitale du lindon mais sur donc les rares gris midland là nous avons bien sûr la très belle cité naine je trouve très belle ils ont vraiment fait quelque chose d'énorme par rapport à la cité de kazakhdoum donc la capitale des sept clans des naines donc des sept familles naines qui sont importantes bien sûr la maison de durin donc ça c'est la maison de durin qui est représenté dans kazakhdoum donc ce passe bien sûr si on compare avec les films de jackson c'est beaucoup plus mort j'aime jackson parce que par rapport au mal rock donc à la fin du troisième match et personne là ça se passe dans l'apogée donc pendant les rois durin 3 et durin et le prince durin 4 tôt même si à venir le roi durin 4 on va dire le roi durin 3 et durin 4 donc avec la princesse diza donc sa femme il vivait à cet endroit là mais sûr qu'on voit que c'est un peu plus vivant il avait de la verdure donc il ya des vignes il ya des mois aussi des vignes un peu plus bas en retour quand même que c'est un peu plus vivant bien sûr donc on voit une cascade on voit qu'il y avait de la lumière partout alors que dans les films de jackson ça se voit que c'est complètement détruit par là par le balrog par les gobelins donc là ça se voit que c'est moins vivant que c'est utilisé dans le 6 qui a une copa à copa réseau aussi à se dire c'est que dans ce film là il y aura beaucoup plus de lieux ça sera beaucoup plus vivant parce que les images c'est quand même un endroit très important c'est là qu'on croise vraiment à voir qu'il ya vraiment de la vie sur la terre du milieu surtout sur la terre du milieu donc sur la gala on va dire dans toutes les zones qui sont importantes durant cette scène donc ça va être la rade on va dire l'héliador le lindon donc azak d'oom le mordor va y avoir plein d'endroits du ménor aussi donc on aura beaucoup de lieux et beaucoup de deux régions qui seront traités durant la première deuxième troisième quatrième et cinquième c'est donc voilà grosso dos que je pourrais dire donc donc azak d'oom bien sûr qui est une cité naine oui on peut aussi avoir du mitryl donc c'est une source très important parce qu'ils vont faire bien sûr une alliance entre les elfes et les nègues donc les nains de kazakhdoub et les elfes donc les elfes forgerons joailliers bien sûr des régions donc de hostilendil qui vont faire sur les portes de durin avec le prince donc le prince donc le roi plutôt narvi et kélébrimbor qui vont faire les portes de durin donc la porte je m'appelle bien la porte ou ouest oui donc les portes cachées donc voilà donc là ça aura de bien bien sûr on retrouve un pont quand même ce côté très géométrique avec bien sûr ici on a une herse mais c'est peut-être pour ouvrir une porte peut-être pour ouvrir un pont levier on ne sait pas donc là bien sûr donc on voit que c'est beaucoup plus bien donc on continue sur la vidéo là on retrouve bien sûr tir harad dans le village de brunwin et de théo on voit des hommes en train de couper du blé ou de l'orge je ne sais pas ce que c'est en train de faire des tas pour en faire des bottes de foin pour mettre sur une remords peut-être que c'est pour aller quelque part on ne sait pas là on voit quand même que c'est très vivant comparé à jackson on voit quand même c'est beaucoup plus beaucoup plus là c'est beaucoup plus ensoleillé on va dire là c'est beaucoup plus ça se voit qu'il y a de la vie que c'est au deuxième âge c'est pas qu'au troisième âge il y a beaucoup plus de vie mais il y a des endroits où c'est complètement mort alors que là on voit quand même des endroits que c'est assez vivant donc deuxième âge c'est quand même beaucoup plus loin que troisième âge on va dire même si au troisième âge avec l'art nord et le gondor c'est beaucoup plus intéressant donc parce que l'art nord et le gondor vont commencer à remettre de la vie partout où est-ce qu'ils vont passer et là pour parler du deuxième âge c'est peut-être des luminorins qui se sont installés dans ce village là donc dans la rade donc ça peut être la ronde d'or ça peut être au sud du gondor donc au sud de l'étilienne du sud peut-être au sud du mordor donc en bas des mondes des ombres donc il y a une région qui s'appelle sur la rade donc ça peut être la rade ou elle je trouve ça peut être comme ça je prends la région je prends ça fait des noms fois je me rappelle si je me rappelle je mettrai en description dans la vidéo j'expliquerai dans quelle région ça se trouve dans la ronde d'or j'étais poussé je vais être une troisième vidéo mais je pense pas mais je mettrai peut-être sur mon site donc sur mon site sur ma page facebook donnerai l'endroit où ça se trouve tir à rad à peu près sur une carte donc les différents lieux pour expliquer ça se trouve donc voilà bon ici on voit bien sûr brunwin avec arrondi en train de parler peut-être de ce qui va se passer donc voilà il y a pas grand chose d'autre à dire on voit le chemin il n'y a pas grand chose d'autre à dire bon voilà ensuite si on continue la vidéo bien sûr là on voit les deux chasseurs donc avec les les bois d'élan vers le dos bois d'élan ou une boite une bestiole on ne sait pas ce que ça peut être et là on voit des hobbits donc des hard food des ancêtres des hobbits en train de sortir donc les pieds-volus en train de sortir du champ donc et là bien sûr quelque chose que j'aime déjà d'or c'est là on voit un hard food en train de siffler donc dans un sifflet en train de siffler en train d'appeler les autres qu'on va voir un peu plus tard donc là peut-être comme j'expliquais la dernière fois on a vu l'image avec les trois petites filles avec les robes en sérieal donc avec des robes avec du blé donc là on voit que c'est peut-être la fête une fête de saison donc qui représente la fin de la saison par exemple d'été printemps automne hiver et de reprendre une autre donc là ils sont peut-être contents peut-être pour fêter donc peut-être qu'ils font la fête on ne sait pas peut-être qu'ils vont rentrer quelque part peut-être qu'ils vont ils vont s'amuser quelque part on ne sait pas on verra bien durant la série dans la série ça c'est peut-être ma théorie ça serait peut-être de faire une fête peut-être en dansant et en chantant peut-être pour pouvoir donner espoir pour la prochaine saison ça peut être aussi par rapport à une autre théorie aussi que j'avais entendu dire qu'ils s'habillaient comme ça peut-être pour fêter comme j'ai dit la fin de la saison peut-être pour pouvoir donner le meilleur espoir pour avoir des meilleures récoltes peut-être pour des voyages ou voilà donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire vous voyez s'habiller vraiment pour les voyages où j'expliquais les hobbits sont des demandes à cette époque là donc voilà ensuite on continue la vidéo elle dit qu'on en sécurité mais quand on voit que les elfes et les hommes commencent déjà surtout les elfes qui croient surtout à se demander pourquoi le mal il est partout alors eux ils sont encore innocents ils savent pas qu'il ya le match partout donc voilà là bien sûr on retrouvait sur eleanor avec la météorite qui passe au dessus d'elle sur la météorite qui va se se cracher donc si on voit bien elle va se cracher ici derrière et à faire pas elle a explosé on est sur l'homme météore ensuite c'est un continu donc la cascade bien sûr donc on est bien sûr dans le foro d'où en donc le foro shell dans le foro d'où en donc ça peut être bien sûr qu'on lui dit la quête de garder qui va aller chercher le mal donc peut-être savoir par rapport à sauron qui revient donc voilà et là on voit bien sûr gadriel avec un neuf qui peut être qui est le plus qu'il est bon par exemple peut-être que c'est l rond je ne sais pas qui c'est hélas c'est l'eau parce qu'elle plante son épée et a dit elle veut continuer la quête mais lui en fait il ne veut pas il dit il faudrait que tu tu rebrousses eux-mêmes parce que ça ne sert à rien on a perdu peut-être tout peut-être se retrouve à deux qu'ils ont perdu tous leurs compagnons de voyage dans la montée aussi par rapport aux armes buscades et tout ça donc voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport aux épées sinon on peut dire que c'est des épées que je trouve qu'elles sont très bien faites on retrouve quand même une épée un peu style plutôt que les morts parce qu'elles sont quand même assez longues je trouve donc voilà leur tenue sont très alignées par rapport au voyage donc pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça et là il ya elle rentre dans ce qu'elle est moins d'or qui qui dit à qui dit à regarder d'arrêter cette quête plutôt de ne pas croiser cette quête parce que ça sert à rien et de ranger son épée donc ça veut dire qu'il faut qu'elle arrête cette quête car ça sert à rien voilà là on retrouve bien sûr gadriel avec d'autres compagnons dans une tempête de neige sur les montagnes du fort doit être ou du rochelle donc voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à cette image là mais bon ça doit qu'ils sont en galère ensuite si on continue bien elle a dit que l'ennemi est partout donc il faut peut-être aller le chercher là il y a quelque chose qui est important cette image est très important parce que on dirait soit c'est une mine de naines soit c'est une caverne pas troll et là si on regarde bien si on revient un petit peu en arrière hop il ya une main et cette main c'est une main de troll parce que c'est une grande main donc même deux trois dont une trolle de neige ou un grog peut être un des deux et on voit qu'il ya quand même un côté très un nain très on va dire très carrière navité voilà donc là on retrouvait sur le groupe delphique qu'on a retrouvé ici donc on se coupe là donc on le retrouve ici là et là on le retrouve ici donc ils vont peut-être chercher des indices qui vont aller voir qu'est-ce qui se passe dans cette caverne voilà on continue là on voit bien sûr comme j'expliquais austin deal la capitale des régions donc là on retrouve bien sûr les différentes taux qui peut être peut-être des cheminées ou des tous les forges que ce sont des tours d'observation des tours de faire joli on ne sait pas donc là on voit qu'elle la fumée donc ça peut être comme les étudiants fumés c'est peut-être les forges c'est peut-être que c'est une la maison de que les grands bancs c'est pas là il ya le port ici très grande rivière donc ça se voit qu'on est vraiment dans la zone montagneuse de la région qui est à côté de kazakhdou on va pas grand chose d'autre à dire c'est une très belle ville maintenant je vois un peu plus grande quand même que que mitlon donc des abogrés donc c'est quand même une très grande ville je trouve quand même pas mal on je reconnais quand même ce côté très elfique caché dans les montagnes c'est très sympa donc on va continuer là il dit que cette quête est résolue elle dit vous savez pas ce que vous avez tout ce que j'ai vu alors que lui il dit moi j'ai vu assez de ce que j'ai vu par rapport au premier âge elle a dit comme j'ai dit comme j'ai vécu beaucoup plus longtemps que toi j'ai vu beaucoup plus de choses donc voilà ce qu'on pourrait dire là on retrouve bien sûr qu'adriel est sûr recouvert de cendres donc par rapport comme j'ai montré la dernière fois une photo cette photo là donc ça peut être bien sûr la chute du bel aérien ça peut être aussi la chute de luménor ou la chute de gondolin ou la chute d'atrolondé ça peut être tout et n'importe quoi et là ça se voit qu'ils sont pas dans l'eau en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une espèce de choc et là c'est en rade bien moi ça me fait penser plutôt au village de tiraharad je pense que ça va être la fameuse tour donc on peut voir bien sûr un peu plus loin ça peut être bien sûr le bel aérien peut-être que c'est bien sûr une autre image pour tiraharad mais je pense que ça peut être soit la chute du bel aérien soit la chute du luménor donc la chute de luménor parce qu'il existe que c'est peut-être le phare de luménor qu'on voit bien sûr à l'entrée de la ville donc voilà et là ça se voit que ça fait un énorme choc donc ça va être l'explosion du phare donc voilà qui fait ce choc sismique qui fait voler tout le monde dans les airs et là on retrouve bien sûr comme j'ai expliqué tout ça ce sont surtout c'est pas des moi c'est pas des ailes c'est plutôt la chute de luménor on va dire mais peut-être que je me trompe ça peut être comme l'expliquer je suis du bel aérien de la chute de luménor ou la chute de l'aqua londé mais sur l'attaque de des enfants de fer à nord avec fernand mais je pense que c'est plutôt une des deux autres théories que j'ai disais donc voilà on va continuer par rapport à ça ensuite là on retrouvait sur le bateau dix îles dure donc il peut avoir albon des cadrilles qui va rentrer dans le port de j'ai disais dans un des ports donc dans la capitale parce que l'on reconnaît la tour qu'on voit à côté bien sûr du palais des rois et des rennes de luménor là on retrouve ici une tour aussi et là il y a une espèce d'entrée ça peut être bien sûr une entrée qui peut coulisser une entrée qui peut monter comme ça ou qui peut descendre on sait pas comment ça va peut-être que ça va faire joli on reste peut-être combler deux trous on sait pas donc voilà le bateau comme j'ai dit il a les étoiles les voiles qui sont en train de ressemblent qui ressemble plutôt à la couronne de lézard donc de aragorn bien sûr ça fait lancé à ses ailes là et c'est en ravi bien ça fait un soleil une espèce de tâche comme ça ça fait une espèce de soleil avec des rayons du soleil comme ça ensuite si on continue la vidéo bien sûr donc là je vais expliquer grosso modo bien sûr bon ça monte bien sûr une des cités donc ça peut être bien sûr ça peut être bien sûr la cité de arménélos qui s'appellent aussi romena une des cités donc une des une des trois ports principaux de numénie nord donc là on retrouve le bateau bien sûr avec bien sûr albrand gaadriel et zilbur là on va continuer bien sûr donc la légende commence bien sûr là on retrouve bien sûr qu'elle brindor avec gingad en train d'être sur la base là pendant la place il est le couronnement de gaadriel bien sûr on retrouve bien sûr ici les endroits où il y avait les différents soldats représentants de cette cérémonie qui était là en train de regarder il est en train de se faire couronner donc il a il est en train de regarder le ciel parce qu'il y a pas quelque chose qui est en train de se passer par rapport au mal de saura là sur le billet il est très joli de petit lampadaire avec ici des soldats des soldats dorés avec des très belles caps dorés pour représenter le côté on va dire garde royaume voilà donc quand bien d'autres expliquer grand chose là il ya bien sûr d'une gala qui a parlé bien sûr à qu'il est vraiment d'or en lui dise à l'or en plus qu'il est vraiment d'or en train de lui dire le mal est là donc il peut être la chute des elfes des hommes et des nains et de tout ce qui représente le bien pour rapport à la terre du milieu dans le monde d'arda il faut faire très attention parce que le mal pour arriver et tout détruire voilà ensuite là bien sûr on a le fameux hadar qui est pour moi un homme corrompu donc ça peut être un homme numénoréen ou ça peut être un elfe corrompu je sais pas si c'est un homme avec deux seigneurs de guerre orques donc voilà là on retrouve une patrouille bien sûr donc ils ont vraiment ce côté très blanc parce qu'ils sont restés sous terre ensuite si on continue quelque chose qui est très intéressant là bon le fameux bateau le bateau bien sûr elfique avec toutes les colombes donc le bateau qui va bien sûr dans la lumière donc voilà là bien sûr bon on termine avec car dans le ciel peut être par rapport aux arbres donc pourquoi il perd les fleurs ça peut être aussi par rapport à la météorite donc là on est bien sûr le soldat donc la garde royale donc numéro nord donc garde royale numénorée et là il y a une image qui est intéressante celle-là donc là on voit les pétales et sur les pétales de nimlot donc de l'arbre blanc de numéenor qui est en train de perdre ses pétales donc par rapport au mal peut-être que l'arbre commence à sentir qu'il y a le mal qui arrive donc il commence déjà à perdre ses pétales là on a par rapport à la zone et si nous avons bien sûr tard mirel en train de regarder la scène avec les trois soldats donc voilà dans une chose d'autre à dire en rapport à ça ensuite nous avons poppy qui était inquiète avec léanore en train de regarder l'homme météore là bien sûr voilà là on retrouve bien sûr elle ronde avec bien sûr les deux gardes neng avec une armure très très classe je trouve avec l'âge mais c'est pour faire un clin d'oeil à l'âge de guimuli bien sûr donc c'est un peu l'esthétique donc comme je dis c'est une vie qui est très très éclairée très très verdurante perdoyante plutôt avec beaucoup d'herbe ou beaucoup d'eau donc c'est vraiment un endroit vraiment très vivant comparé au film de jackson ça se voit que la série là va être comme ça se passe au deuxième âge les nens sont en train d'occuper kazangdum donc c'est quelque chose de beaucoup plus vivant donc on reconnaît quand même ce côté très géométrique par rapport aux nains voilà donc elle ronde avec bien sûr les deux gardes ils vont partir pour aller voir le roi du rang 3 faire une alliance peut-être entre les hommes entre les hommes les elfes et les nains donc il tient ici un traité donc ça peut être le traité d'alliance donc voilà il y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça donc voilà on se voit que c'est beaucoup plus vivant ensuite donc ici les deux nains sont en train de parler peut-être qu'ils parlent par rapport aux mâles ou par rapport à ce qu'ils peuvent gagner en proposant une alliance avec les elfes donc voilà on retrouve quand même le fameux nain qui est en train de casser la pierre avec les trois nains donc avec l'énorme corps de chasse donc le corps de guerre qu'on retrouve ici donc c'est vrai qu'ils ont pris quand même un côté un peu plus simple par rapport aux nains quand on compare par exemple avec le hobbit qui était beaucoup plus on était beaucoup plus dans des bijoux dans les dans la barre beaucoup plus on va dire sophistiqués là on est vraiment plus simpliste donc là voilà la couronne aussi est très simple je trouve par rapport à un roi nain après c'est peut-être un choix de scénario je ne sais pas donc voilà il n'y a pas grand chose autre à dire là nous en trouvant le même nain le même nain pardon le même elfes donc ici on retrouve le même qui était ici alors attendez le retrouver qui était juste ici bien sûr qui parlait à gabriel en disant pourquoi on continue cette quête alors qu'on a perdu tous nos compagnons par exemple ensuite si on continue ici donc là je suis en train bien sûr de monter là il va esquiver une sur une pierre qui se passe écrasé par cette pierre pour tomber dans le vide donc voilà il a esquivé on va revenir un petit peu voilà donc là bien sûr ça peut être bien sûr ça peut être un roi elle ça peut être un elfe de mondia de base état il y aura un elfe commun donc voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça là on retrouve bien sûr albrand bien sûr tout abîmé bien sûr donc à la cour royale de arménélos donc la cour royale de luménor en train de parler aux représentants de la cour et aux nobles donc il est en train de parler peut-être intermédiaire en disant que le mal de sauron arrive on va dire par rapport à ça là on retrouve bien sûr ici arrondir derrière une carcasse de de viande donc ça peut être un cochon avec bien sûr un bouché d'ailleurs en train de préparer un couteau pour commencer à le couper la viande on va dire donc voilà arrondir peut-être qu'il parle à Bronwyn donc en cachette donc voilà peut-être que c'est quelqu'un de confiance peut-être qu'il ne veut pas que cette elfe soit découverte par les humains voilà ça fait toute cette théorie là ou alors peut-être qu'il se cache peut-être parce que c'est peut-être le père ça de Bronwyn peut-être c'est le grand-prère de Théo on ne sait pas qui c'est peut-être aussi tout et n'importe quoi on peut dire un ami ou peut-être aussi le grand-père ou le père de Bronwyn donc voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire on pourra ça ensuite là on retrouve bien sûr Gadriel avec la cavalerie numénoréenne donc bien sûr on reconnaît bien sûr les armures comme je disais des cailles avec le côté un peu Rajput donc très oriental donc on veut dire byzantin Rajput égyptien tout un peu mélangé moi j'aime beaucoup les armures on reconnaît un peu là le casque qui fait un peu casque des homers donc voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça donc voilà peut-être qu'ils vont au tir à rate peut-être qu'ils vont dans une colonie moi je pense qu'ils vont peut-être pour moi la théorie serait peut-être qu'ils vont au tir à rate pour aller aider le village parce qu'ils se faisaient attaquer par l'armée qu'on a vu là avec Ada donc la fameuse armée qui a été envoyée pour détruire le tir à rate pour récupérer des prisonniers pour en faire des adeptes par exemple du culte de Melkor donc le culte de Morgoth qui peut-être seront donc voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire ensuite si on avance bien donc ici Bopi peut-être qu'il y a peur par rapport à l'homme météore peut-être que l'homme météore a demandé peut-être à Eleanor de le suivre donc voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire ça là on retrouve la tempête bien sûr la fameuse tempête donc avec bien sûr dans le radeau bien sûr qui fait tomber avec cause des vagues qui fait tomber Albrand sur le bateau donc là il est en train de sauter en arrière donc ça peut être bien sûr Albrand peut-être que c'est une autre personne pardon donc voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça là on retrouve bien sûr le bateau avec bien sûr le bateau du Ménoréen donc il y a deux bateaux Ménoréen avec Isillure dessus donc voilà on reconnaît quand même le bateau qui est assez plat on est quand même différent que sur un bateau elphique on est plutôt sur un bateau style gondole voilà et si on continue un peu plus tard comme je disais on peut retrouver ici Isillure bien sûr sur un bateau Ménoréen avec d'autres marins en train de revenir à la capitale donc de Ménor donc Arménélos voilà après si on continue la vidéo on voit bien sûr Galadriel avec Hélène Dill qui vont chevaucher avec les chevaux en direction des côtes Ménoréen donc ici comme je disais on voyait on voit une porte dans une espèce de arc de triomphe ici on voit un château et là on voit une espèce de tour qui peut être bien sûr un phare tour d'observation une tour de garde donc voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça là on a bien sûr Hélène Dill qui part bien sûr soit à Elbrand soit à Isillure ou peut-être les deux en même temps en train de dire soit on continue soit on est prisonnier donc il sent que le mal est là donc il sent peut-être qu'il faut partir de Ménor pour s'installer en tête du milieu donc voilà c'est peut-être ça ma théorie ensuite là nous avons bien sûr le monde donc là le peuple donc le monde qui se rassemble sur la place du palais donc du palais de lui de parler de Ménor donc le palais royal de Arménénos donc de Ménor avec bien sûr ici Arpharazon qui lève ses mains avec la foule qui acclame parce que peut-être qu'il va devenir le nouveau roi face à ma théorie donc c'est peut-être le nouveau roi en faisant tout pendant ce temps que Tarmyriel est allé se battre pour aller sauver peut-être le viège à Thirarad peut-être que lui pendant ce temps il est en train de manipuler la foule pour prendre le pouvoir donc voilà je vois pourquoi la foule est contente et un petit peu révoltée aussi donc voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire là on retrouve bien sûr Albrand avec l'armure dorée donc comme je disais Albrand ça peut être quelqu'un d'important il a une armure un peu particulière un peu côté très ils ont repris le style très roi Grimm donc ils ont repris bien sûr le côté armure en écailles là il a pris une lance peut-être pour aller sauver on va dire, imaginons Brenwin peut-être peut-être qu'il va aller sauver Gadriel parce que Gadriel va être dans cette bataille aussi donc voilà lui c'est peut-être un capitaine de cavalerie ça peut-être aussi un général on sait pas on verra bien dans la série donc voilà ensuite si on continue bien là on a le nain donc on a bien sûr Durain 4 qui est en train de montrer un morceau de mitryl donc ça peut-être Albrand pour expliquer qu'avec ça on peut faire beaucoup de choses, on peut faire des armures, on peut faire des joyaux et c'est quelque chose de très important pour les nains parce que c'est le joyau le plus léger, le plus dur et le plus brillant de toute la terre du nain donc voilà là on a bien sûr si on regarde bien on a des des elfes en train de lever les épées donc bien sûr c'est peut-être le il a qui se passait au serment de fer nord, moi je pense que c'est plutôt par rapport à la quête de Gadriel il faut un serment dire qu'ils vont continuer cette mission ou peut-être que c'est par rapport au couronnement peut-être que c'est pour pouvoir faire une demande de salutation peut-être pour reconnaître que Gadriel est comme eux maintenant donc un seigneur ou un roi donc elle sera représentée dans la haute dans la haute noblesse peut-être que ça peut être ça donc voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça ensuite on a bien sûr Arondir qui est en train d'esquiver en faisant une acrobatie en loup donc là ils sont peut-être prisonniers des orques donc voilà on retrouve bien sûr un mec à côté qui est contre une paroisse en train de se planquer pour ne pas se faire attaquer en esquivant donc voilà pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça ensuite nous avons bien sûr le troll donc ici avec Gadriel en train d'esquiver donc voilà et là nous avons à côté un autre un autre elfe ici donc il s'est pas attaqué il est là par terre et là nous avons bien sûr une galerie qui va esquiver qui va prendre son épée et qu'elle va trancher comme j'ai dit elle va trancher directement au visage donc on reconnaît quand même l'épée qui était plantée c'est la même épée qu'elle avait mis sur la neige qu'elle a ici donc un train de se battre contre le grog ou contre le troll de glace ensuite en avançant on a ici l'homme météo qui essaye d'arrêter la météorite qui est en train de prendre éruption ça peut être un sort ou ça peut être bien sûr un sortillage par rapport à la météorite qui permettent bien sûr de stopper en tombant avec la météorite c'est peut-être ça le sort donc il annule le sort voilà et là on voit bien que le feu ne brûle pas parce que ça se voit que c'est un sort donc ça on va bien à côté on voit que lui est en train de se régénérer et là nous avons bien sûr il est en or donc voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça et si on continue la vidéo là ça se voit que tout s'éteint d'un coup et là ça se voit qu'il y a un cratère donc la météorite est peut-être tombée lui il a coincé à détruire la météorite donc à générer l'énergie qu'elle avait autour de lui donc voilà ça peut être ça ma théorie ensuite si on continue et là on voit bien sûr les différents Harful donc les ancêtres des hobbits en train de marcher peut-être aller en direction de la fête donc voilà on a ici poppy elle est en or et là nous avons ici si on va bien je crois que c'est sadoc je vais aller peut-être et là nous avons bien sûr ici sadoc donc sadoc du roy avec bien sûr poppy fronde de floy ici nous avons bien sûr eleanor plutôt sa mère donc plutôt sa mère ici poppy ici bien sûr on a eleanor et là nous avons sadoc donc ils sont en train de marcher tous les 4 en direction peut-être la météorite ou peut-être qu'ils vont quelque part pour faire quelque chose d'important donc voilà il y a pas tant de choses d'autre à dire pour ça et après la fin de la vidéo bien sûr donc voilà donc bien sûr elle sortira le 2 septembre ça le sait donc merci d'avoir vu cette vidéo là je mettrai la vidéo bien sûr en description donc voilà vous pouvez retrouver cette vidéo bien sûr en description à cette vidéo là je ferai bien sûr une deuxième vidéo pour expliquer par rapport à la deuxième bande annonce bien sûr celle là donc est sortie le 22 juillet au comic coin 2022 pour présenter la vraie bande annonce sur la saison première donc la première saison du Seigneur les Anneaux les hommes de pouvoir dans cette série là donc merci d'avoir vu cette vidéo à la prochaine pour une nouvelle vidéo et merci d'avoir vu et merci d'avoir regardé cette vidéo